Bonjour à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine je vous embarque dans un univers de magie de boulons et d'écrous avec engrenage et sortilège d'Adrien Thomas. Comme vous voyez la couverture est juste magnifique et pour plonger dans cet univers de fantasy il nous faut un peu de force et un peu de douceur. Du coup je vous ai préparé un smoothie banane pêche qui devrait vous ravir. Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas Gris et Cyrus sont élèves à la prestigieuse académie des sciences occultes et mécaniques de Selumbray. Une nuit, l'apprenti mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les Retz, sinistres quartiers aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'auront d'autre choix que de faire alliance. Après la lecture de cette quatrième de couverture, je suis hyper motivé à plonger dans cet univers tout simplement parce qu'il y a un petit peu tous les ingrédients que j'aime bien dans un roman, de la fantasy, de la magie, un petit côté steampunk et mécanique qui est toujours très appréciable dans ce genre d'univers. Bref, je suis prêt, je me lance et je découvre tranquillement les premiers chapitres. Malheureusement, le début va être un petit peu fastidieux tout simplement parce que les deux personnages principaux m'hiritent particulièrement. On a des personnages au début très stéréotypés. On a d'un côté la mécanicienne Gris qui est un petit peu la petite fille je sais tout qui se la raconte énormément sur son savoir. Et de l'autre côté, on a le jeune homme Cyrus, ésotéricien, lanceur de sort, beau gosse et évidemment hyper prétentieux. Et je trouve ça un peu basique, un petit peu pénible et leurs échanges sont lourds. On est sur quelque chose de très enfantin, de très adolescent et pour moi ça ne me met absolument pas dans l'histoire. Heureusement, il y a un troisième personnage qui sera assez récurrent, le familier de Cyrus qui parle, qui est un charroux et qui se nomme Quint. Et qui va relever un petit peu tout ça tout simplement parce que c'est un personnage piquant, c'est un personnage taquin. Et heureusement que sa présence était là pour me faire garder le fil de l'histoire. Et je dis heureusement tout simplement parce que très vite je vais me rendre compte que l'univers finalement est intéressant. Il va se passer énormément de choses, beaucoup de péripéties, beaucoup de retournements de situations. Et ces deux personnages que je n'appréciais absolument pas, finalement je vais commencer très progressivement à m'attacher à eux. Parce que ces deux personnages vont avoir beaucoup de mésaventures qui vont les amener à repenser leur vision d'eux-mêmes et leur vision du monde. Et ça c'est hyper bien amené de la part de l'auteur. Du début à la fin il y a une véritable progression chez ces deux personnages. Ils gagnent tous les deux en densité. C'est hyper intéressant de comprendre un petit peu leur façon de penser et leur point de vue. Et franchement j'ai vraiment adhéré à la façon dont l'auteur a développé l'axe de ces deux personnages. C'était vraiment très intéressant. En plus de ça, le dénouement final est juste génial. Il y a des petites choses auxquelles je m'attendais et il y a des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et j'étais ravi de voir que l'auteur avait bien pensé son univers et qu'on avait le droit à un final digne de ce nom. Que dire s'il n'est que je suis content d'avoir découvert cet auteur Adrien Thomas. On me l'avait recommandé, particulièrement cet ouvrage Engrenages et Sortilèges. Et j'ai été très satisfait de cette lecture. La plume de l'auteur est d'ailleurs très intéressante. On n'a pas de longue tirade descriptif, mais le descriptif s'inscrit dans un rythme de récit très intéressant. Et franchement c'était bien amené. L'univers est bien pensé, le rythme de l'histoire est très agréable. Et finalement les personnages que je n'avais pas appréciés au début s'avèrent être très bien pensés, très structurés. Et c'était hyper plaisant à lire. Il est fort à parier que dans les mois à venir je lirai d'autres de ces romans qui ont déjà été publiés. C'est certain. Voilà mes lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle évidemment la lecture du jour. Il s'agissait de Engrenages et Sortilèges de Adrien Thomas. Je suis d'ailleurs curieux si parmi vous certains l'ont lu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture. Vous pouvez évidemment reproduire chez vous également la recette de Smoothie du jour. Personnellement c'est l'une de mes préférées. Il s'agissait aujourd'hui d'un smoothie banane pêche. Enfin si vous appréciez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas évidemment à me soutenir en vous abonnant à mes différents réseaux sociaux et surtout en mettant des pouces et des commentaires pour m'aider à avancer et à me référencer correctement sur YouTube. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une bonne lecture et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501